Musique Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic et aujourd'hui nous allons parler des cartes les plus hautes du jeu Sexy 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 Tony je sais qu'en faisant ces recherches il y a quelques cartes qui t'ont émoustillé Oui dis donc Parfois il y a eu quelques dérives Magic il essaie quand même de s'adresser depuis un petit moment à tous les publics Autant drainer large C'est jamais trop violent Jamais trop sexy Mais parfois il y a eu des petites choses bizarres dans Magic Des petits dérapages Des petits dérapages un petit peu salaces Il y a eu quelques cartes qui ont marqué les joueurs Comme la célèbre Earthbind C'est un peu la carte SM de Magic Parce que soyons honnêtes Qui n'a jamais rêvé d'attacher la fée clochette seule dans la forêt Et la voir à sa merci Hein ? Bah pas moi Tony Enfin si tu veux nous parler de tes fantasmes Vas-y viens on a un micro On est là pour t'écouter C'est plutôt à Quinton Hoover qu'il faut demander Puisque c'est lui qui l'a dessiné Mais en tout cas elle a pas l'air en très bonne posture Cette pauvre jeune demoiselle Et qu'est-ce qu'elle fait la carte justement ? Parce que t'enchantes une créature Alors ça fait que tu lui infliges des dommages j'imagine ? Alors pour un rouge effectivement Il faut la lancer sur une créature qui a le vol Et ça lui enlève le vol Et ça lui fait deux dégâts Mais non on lit bien jusqu'à la fin Si tu l'enchantes sur une créature qui n'a pas le vol Ça dit que la carte n'a pas d'effet Voilà exactement C'est fantastique Tu peux quand même le faire Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose de plus bestial Pour le coup moi je me suis pas remis de l'émission sur les animaux J'adore les animaux Et je vais vous parler d'une carte de vision Laurent Outan de Louk Tabi qui débarque Une très bonne carte C'est pour 3, 1, 2, 2 Qui détruit un artefact quand elle arrive sur le champ de bataille Donc avant la publication du chaman Viridian Ou plus récemment du sage du reboisement C'était la première carte du genre à être éditée Et elle sera jouée jusqu'au Worlds de 1997 à Seattle s'il vous plaît Mais pas forcément pour détruire des artefacts Plutôt pour déconcentrer les joueurs Puisque derrière le gros primate se trouvent ces deux petits singes Qui font l'amour Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'esprit d'une Afriqueur En réalisant ce dessin ? En tout cas Wizards ne lui en tiendra pas rigueur Car elle continuera à bosser pour eux sur les blocs Urza et Tempête Où elle illustrera un certain terrain du nom de Terre Dévastée Que vous connaissez peut-être Le fameux Mais pas la peine de chercher Il n'y a pas de singes qui font l'amour dessus Et ils en rigoleront même à l'occasion de Ninge Une des éditions parodiques de Magic Où a été édité l'Uctabi Kong Les deux singes sont toujours là Dont la femelle maintenant enceinte Ça c'est mignon Et en plus il y a cette capacité qui permet justement D'engager deux singes qu'on contrôle Pour créer un token C'est beau Bien joué Toi t'as quelque chose de moins mignon pour nous Bah si je vais revenir à l'amour chez les humains Mais chez les humains qui ont la foi Parce qu'on va parler des clercs En tout cas il y a le clergé en vex C'est l'édition Tempête Bah voilà Regardez bien l'illustration Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme Espérons que ce ne soit pas un mineur en tout cas Mais voilà Il y a une pose assez suggestive Il a le regard et une main en l'air Enfin voilà c'est quand même Il y a bien deux personnages sur cette image C'est riche en allusions Et d'ailleurs le texte d'ambiance parle de Blows of unbelievers Donc voilà blowjob Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans la vie ? Et avant de finir j'aimerais évoquer une carte Qui m'a toujours intrigué Parce que je la connais depuis longtemps C'est le Lost Soul Qui est censé vous faire peur Une carte d'esprit noir avec la traversée des marais Mais oh elle est plutôt sexy finalement Cette petite sous ses draps transparents là Il ne va pas avoir très chaud quand même Ah ouais ouais Moi je mets des Hurborg tous les jours Pour elle avoir la traversée des marais Il n'y a pas de problème Et on va finir cette petite émission Non pas avec une illustration originale Mais une altération Voilà on vous laisse le soin De regarder attentivement cette magnifique image Pas mal du tout Et on vous dit à très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz